Avant qu'il y ait le château en construction, c'était presque un terrain vague. Rien n'a été usiné par une machine. C'est vraiment avec les techniques d'avant. On entend le bruit des tailleurs, des grues qui montent. Limite, on dirait la bande-son d'un jeu vidéo Geoff Empire. Bienvenue à Guédelon. On est ici en Bourgogne où on construit un château comme au Moyen-Âge. Ici, je suis tailleur de pierres en apprentissage. Je vais vous montrer ce que je sais, étant donné que ça ne fait qu'une semaine que je suis ici. Ça devrait le faire. Ça fait à peu près 25 ans que le château est en construction. C'est un chantier d'archéologie expérimentale où on construit comme à l'époque. Il y a 7 siècles. Ici, c'est l'une des salles qui est finie. Tout a été construit à la main. C'est vraiment avec les techniques d'avant. Rien n'a été usiné par une machine. La charpente a été faite par des artisans. Les tuiles sont fabriquées juste à côté. On va dire qu'un bloc simple, c'est deux heures. Pour commencer à faire une pièce comme celle-ci, là, on est plus sur une, deux journées. Et là, c'est plus de détails. C'est trois, quatre jours peut-être. Il n'y a pas de notice pour construire un château fort. On construit au fur et à mesure qu'on avance. Et c'est pour ça que c'est hyper complexe. Voilà, là, c'est le bureau. C'est vraiment là qu'on va tailler les blocs qui nous arrivent. Comme je suis apprenti, je fais vraiment pour le commencement, c'est des opérations de base. On met des coups tout le long pour un peu affaiblir. La taille de pierre, maintenant, c'est plus du tout ça. C'est qu'avec des machines. Entre le CFA où je suis et ici, il y a deux millions d'histoires qui séparent tout ce qui est question de sécurité. Lunettes, etc. Ça, ils n'ont pas le choix. Mais après, tout le reste, il faut s'efforcer de le faire comme à l'époque. Bonjour. Une journée ici à Guédelon. C'est présenter tout ce qu'on fait aux touristes. Mais tout ce qu'on réalise, ça a vraiment un but final. Donc, ce n'est pas que de la figuration. C'est un greffier rugineux. Les pierres qui sont extraites juste à côté à la carrière. Je ne sais pas si vous avez vu encore la carrière là-bas. Les charpentiers, les taillères de pierre. On a des forgerons qui préparent tous les outils. On a aussi tout ce qui est peinture. Et là, ce qui est génial, c'est que, comme c'est en construction permanente, quand les touristes sont là, on entend le bruit. On entend le bruit des tailleurs, des grues qui montrent. Je ne sais pas, limite, on dirait la bande-son d'un jeu vidéo Geoff von Payert. C'est la cage à écureuil. C'est vraiment la grue de l'époque. Et qui permet de soulever des charges hyper lourdes. Jusqu'à 500 kg, on peut soulever. Ici, avant qu'il y ait le château en construction, c'était une carrière abandonnée. C'était presque un terrain vague. L'avantage, c'est qu'on avait tous les matériaux à disposition. Tout d'abord, la pierre avec le gré qu'on a juste ici. Tout autour, c'est entouré de forêts. C'est d'ailleurs la forêt de Guédelon. C'est pour ça qu'elle a donné son nom au château. Après, on avait aussi les différentes couleurs du sol, qui font que les peintres peuvent les utiliser pour faire différents tons. Pour faire une construction, de nos jours, il n'y a pas plus éco-responsable. 40% de la pollution mondiale vient du bâtiment. Et c'est en ça que Guédelon est un chantier extrêmement moderne. On peut être malin en regardant ce qu'il y a autour de nous et en l'utilisant au mieux, en prenant soin de l'eau toujours. Quand on compare la chapelle par rapport à les grands monuments qu'on a en France, on est tellement habitués à les voir qu'on ne se rend pas compte que c'est hyper complexe. Mais c'est un peu nos pyramides à nous. Nous, maintenant, on découpe des blocs avec des scies. Mais eux, ils faisaient tout à la main. C'est d'une lenteur. Ils commencent à construire des trucs qui tiennent encore de nos jours. L'intelligence était ailleurs. Pour faire de la chauve, il faut trois nuits, quatre jours pour cuire la chauve. Et il faut rester constamment dessus. Alors qu'abricot, ça coûte quoi ? Un paquet de plâtre, c'est 20 balles. Quand on voit les chevaux avec les charrettes pour transporter les matériaux. Mais c'est ce qui fait toute la beauté du site. Si on l'avait fait avec les techniques de nos jours, ça n'aurait pas d'âme peut-être. Tout simplement, ça aurait ressemblé à Walt Disney. Il y a encore pour 6 ou 7 ans pour finir le château, donc les tours, etc. la charpente. Ce n'est pas le but, forcément, de le finir à tout prix. Il faut surtout voir comment c'est fait. Une fois que ce sera fini, il y a tout un tas de trucs à construire autour. Un four à pain, le petit village autour. Et peut-être à terme, on nous a parlé comme ça, mais c'est pas sûr, d'une église. Ça pourrait être un objectif, mais voilà, c'est à très long terme. Je pense que ce qu'il y a de beau, c'est que justement, ça peut être un projet qui peut se repasser de génération en génération. L'histoire, c'est savoir comment on était avant pour mieux aller dans l'avenir. Non, il n'y a pas de trucs comme ça.